On l'a appris hier, l'Europe maintient l'autorisation de la pêche en eau profonde. Axelle de Tarlet, c'est pourtant une technique qui est très décriée à la pêche en eau profonde car elle racle littéralement le fond des océans et elle détruit tout l'écosystème. Exactement, ce sont des filets lestés, jetés au fond des océans et qui emportent tout sur leur passage. Les poissons mais aussi toute la faune, le corail ou des éponges qui peuvent avoir mille ans d'âge parce que c'est le drame en eau profonde, l'écosystème est très fragile et surtout le cycle est très lent. Les poissons mettent des dizaines d'années à se reproduire donc rapidement, vous pouvez faire disparaître une espèce. Alors c'est d'autant plus ralent que cette pêche en eau profonde est très peu rentable puisqu'une fois remontée à la surface, les marins pêcheurs rejettent en fait la quasi-totalité de ce qu'ils ont pêché. Seuls quelques poissons sont conservés pour la revente mais tout le reste est rejeté par-dessus bord. Bon donc là en 20 secondes vous venez de donner tous les arguments pour l'interdire, cette pêche en eau profonde. Alors pourquoi l'Europe continue à autoriser cette pratique ? Alors d'abord il ne faut pas accuser l'Europe parce que là à la manœuvre pour défendre ce système dévastateur on trouve la France. Et bien oui il n'y a que trois, quasiment trois pays en Europe qui pratiquent cette pêche en eau profonde. C'est le Portugal, l'Espagne et la France. Donc hier au Parlement européen de Strasbourg vous aviez main dans la main des députés français UMP et des députés socialistes pour défendre cette pêche en eau profonde au nom bien sûr de l'emploi. Car évidemment sur le port de l'Orient par exemple vous avez six de ces chalutiers géants qui raclent le fond des océans. Alors le consommateur lui n'a pas forcément conscience Axel qu'il achète des poissons issus de cette pêche en eau profonde. D'ailleurs c'est quels poissons qu'on va chercher là-bas ? Vous allez voir ce sont des poissons pas très connus, je vais vous donner les six. Il n'y en a que six. La lingue bleue, le sabre noir, le grenadier, le physis, la doradrose et le berix. Et vous avez raison, le consommateur non seulement ne les connaît pas mais en plus il est très sensible à cette question du fond des océans. Du coup ça bouge et ce que ne font pas nos députés élus, c'est la grande distribution qui le fait. Puisqu'après Casino, vous avez Carrefour qui s'engage à ne plus jamais vendre aucun de ces six poissons. Il n'y en a qu'un qui résiste, c'est Intermarché. Pourquoi ? Parce que figurez-vous qu'Intermarché possède une filiale, la Scapèche, qui justement pratique cette pêche en eau profonde avec une flotte de six chalutiers. Et bien Nemo n'a qu'à bien se tenir au fond des océans, à se demander si on a des ministres écologistes au gouvernement quand on voit que la France, comme vous nous dites, est en pointe pour défendre cette pêche en eau profonde. Merci. Oui, j'allais dire notamment le ministre de la Pêche puisqu'il est de Boulogne-sur-Mer, évidemment.